les gens que tels comme mon stand comment allez-vous alors bon il ya une bonne nouvelle et il ya une mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle j'ai dû reformater ma carte sd voilà de mon mobile j'ai perdu tout tous les albums de musique que j'écoutais en flac je dois aller tous les re télécharger voilà quoi j'ai pas eu le temps de le faire la vérité parce que moi j'ai discuté que mon ex son mec se disant m'a envoyé un message plus tard m'a dit bon c'est une relation ouverte voilà elle a commencé à m'expliquer tout en fait tout depuis ses 13 ans le bolivien de 22 ans qui était l'amour de sa vie qu'après qu'elle a été avec des femmes pas avec des filles à mon avis des filles pas avec des femmes donc elle est bisexuelle et ça je savais mais il y a d'autres choses que je savais pas qu'en fait même elle a essayé de retourner avec le bolivien en septembre de l'année passée c'est pourquoi elle voulait pas me boire j'ai toutes les explications une pt de mec ça rappelle même plus tous vraiment c'est genre un carousel ce meuf enfin c'est un carousel c'est un garage habitant pourrait dire et elle a même pas voulu baiser une dernière fois avec moi en remember sympa voilà parce que oui parce que j'ai un peu de bide voilà quand c'est connu j'ai pas de bide devant voilà je sais elle a l'intelligence émotionnelle elle tombe amoureuse et bon de moi avec moi essayer d'avoir une relation sérieuse mais je crois qu'elle n'est pas tombe amoureuse donc c'est moi qui étais bobed au début je la prenais pas au sérieux je vais pas vous mentir j'ai eu une aventure vous allez rigoler mais bon cette meuf que j'ai connu sur internet c'est aussi une capricorne mais du mois de janvier et elle était prostituée je savais pas elle m'a jamais fait payer elle a voulu faire avec moi d'une manière on va dire normale et pas comme avec un client voilà c'est à dire avant le confinement deux fois oui je voulais jamais dit les gens mais bon je suis pas des gens à parler de ma vie privée tout le temps comme moi je parle de certaines choses n'est pas tout quoi voyez quoi donc oui je n'ai pas pris vraiment au sérieux mais c'est par la suite qu'après oui je l'ai pris au sérieux quoi donc voilà la photo de son ex très franchement le mec on dirait cédric borcar avec des cheveux longs très comment dire très fin plus fin que les miens encore ouais il a des beaux cheveux le mec d'après ce qu'elle dit il a toujours su guérir ses ses blessures émotionnel je sais pas quoi il était très froid il était plusieurs caps comme ça plusieurs coquilles enfin bref il y a une chose qui est vrai les mecs je vais vous dire plus vous êtes mystérieux plus vous êtes froid et distant plus ça les attire mais ça vous s'attire plus ce genre de grossesse c'est pas c'est pas faux ça et moi avec elle je sais pas comme ça parce que moi j'étais en box de sexe séparés voilà donc bon voilà quoi je voyais qu'elle voulait du sexe j'ai dit allez c'est une opportunité après j'ai pris un peu plus au sérieux la relation c'est vrai je dis pas mais voilà en fait en gros j'ai essayé d'avoir une relation sérieuse avec une meuf qui n'était pas mais qui voulait aussi qui avait une exception en bref c'est vraiment voir ça dégoûte tout ce qu'elle m'a raconté je vous dis déjà je peux pas vous l'expliquer en quatre minutes mais voilà quoi bon les gens ils se voulaient ça à moi après j'étais dans les bus là il va falloir jeter à charge tous mes albums alors ça me casse les couilles vous n'avez pas idée comme ça me casse les clics et il très bien le vote 10 heures de 10 l'aude de comment ça s'appelle de à télégramme il très très bien ce machin il va très bien allez bon ça va couper un jeu de sa puce c'est ce qu'il y a un petit peu c'est ce qu'il y a un petit peu c'est ce qu'il y a un petit peu